Ah il y a des crax pokémon Ils sont très cool Ah, photo Non, vidéo Vous avez beaucoup dit aussi de sport D'accord, on voit ça On regarde quand même, on sait jamais Non mais je préfère vous le dire Ils sont à combien vos jeux ? Alors, ça dépend Ça dépend Parce que là, ils sont tous à 5 euros 5 euros pièce ? Ok Sinon, c'est avec la télé Oui, je vois ça Après, s'il y a des jeux qui partent Oui Oh la vache Salut à tous, c'est Sandar Et Sarane à la vôtre On se retrouve aujourd'hui pour un Louis la Brocante des Postes Rouges Bien joué ! On a fait deux vides greniers aujourd'hui Et on a trouvé quand même pas mal de petits trucs Ouais Pas énormément de choses en quantité Bon, quand même Ouais mais des choses assez ouf Et du coup on a trouvé des trucs, des bidules, des chouettes Et dans ces trucs vidéo chouettes Il y a quand même un petit peu de cartes Pokémon Et tu as trouvé à 20 centimes 20 centimes, je vous l'ai montré, il y en a 4, c'est pas bien compliqué C'est des très anciennes extensions Et quelques rares Il y a combien ? Il y a une rare en fait, bon vous allez voir Et petit carapuce Très mignon, je ne sais pas si je l'ai 20 centimes, une aussi vieille carte dans un aussi bon état Celle est quand même vachement propre, il n'y a rien à dire Elle est nickel Machoke Miss Dibull Miss Dibull, je ne connaissais pas ça Très jolie illustration, je ne sais pas ce que tu en penses Elle est super belle Le rose est beau Ouais, tout à fait Et une très très vieille carte encore C'est cool Et La Monsieur Mime Donc c'est une rare, elle est super cool Et une très vieille carte aussi rare Dans cet état là Elle est neuve J'étais super content Elle est neuve ouais, franchement J'étais très 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 content Et donc on va passer à autre chose Une petite BD Simpson Donc il y en avait plusieurs dans les vides greniers Mais elles étaient à 3€ à chaque fois C'est ça C'est un peu embêtant Sachant qu'on les achète à chaque fois à 2€ Oui Saran a réussi à la négocier à 2€ Ouais C'est les dossiers secrets Des Simpson Ouais Et donc c'est le tome numéro 7 Alors moi j'en ai beaucoup 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 des BD Simpson Faudrait que je gère ma collection Si vous avez des idées pour un logiciel ou quelque chose sur téléphone Pour gérer sa collection Ce serait vraiment cool Mais c'est plus pour les BD, les jeux vidéo Là je commençais un peu à galérer Donc là Même les couvertures je ne m'en rappelle pas Donc je suis obligé de lire un peu la BD pour voir Et celle-là je ne l'avais pas c'est sûr Ça parle de Thanksgiving Je ne l'avais pas Comme d'habitude Très très belles illustrations C'est beau Simpsons C'est les Simpsons quoi C'est tout pour les BD Ouais c'est tout Et on va passer aux jeux vidéo Alors on a 2 jeux de Wii et un jeu de DS On va commencer par le jeu de DS Donc on est sur un jeu vraiment cool Toi tu aimes beaucoup Oui Les Sims 2 Naufragés Alors à savoir que c'est pas du tout comme sur PC Ou c'est des extensions qu'il faut ajouter au jeu classique C'est une espèce d'aventure Il est plutôt réputé ce jeu Il est plutôt cool Voilà donc tu le testeras Ouais j'ai essayé ça bientôt Ouais il est complet Donc c'est cool Voilà et Pour 3€ Ouais 3€ C'est pas mal On va continuer avec 2 jeux de Wii Que nous avons payé 7€ les deux Celui-ci donc Super Smash Bros Oula Super Smash Super Smash Bros Brawl Sur Wii Complet A ce prix-là 7€ les deux Vous allez voir donc 3,50€ le jeu On était obligé de le prendre Parce que ça pour un échange ce sera très intéressant C'est un jeu qui est assez recherché Et là on a Spectrobs Origins Je ne sais pas du tout ce que c'est Ça a l'air d'être un jeu Euh... Japonais Puisqu'il y a du japonais écrit au-dessus Pour sauver la galaxie, domptez vos Spectrobs Et partez seul avec l'un d'un... Ou avec l'aide d'un ami à l'assaut des Kralls Ou des Kralls Ça a l'air d'être la chasse aux créatures un peu comme Pokémon Avec des combats Moi je dis why not Je dis why not Un jeu complet Voilà Des petits jeux vidéo mais c'est cool Donc spéciale dédicace à Lise même si c'est pas pour elle On a trouvé un Pikachu Donc c'est censé être un réveil je pense Pika Pika Accueille réveil, c'est génial Pikachu Très très bon état, y'a pas de soucis On l'a eu pour 1€ Comme on parle trop en même temps mais t'as vu comment on est trop copains Grave Donc il ira là-haut avec ses copains Voilà Alors collection de Pikachu On continue avec un peu les coups de fusil de ce vide-grenier Alors en fait, pour vous expliquer On a payé 4 figurines, 10€ pièce Et du coup ils nous ont offert quelque chose qui était sur leur stand Qui nous intéressait Qu'ils vendaient 3€ Un joli coffret édition spéciale Matrix Tu disais que c'est vu la date du coffret 99 c'était La sortie du premier Matrix C'est ça Ça s'ouvre comme ça C'est plutôt joli, c'est un bel objet Ouais Et dedans, alors c'est un petit peu taché par l'humidité Mais ça peut se rattraper J'avais déjà eu ça pour un Spiderman moi Mais c'est cool C'est un morceau d'une Pellicule Pellicule du film Donc je sais pas si on peut voir Ouais c'est super sympa C'est un bel objet Un poster qui malheureusement est plié Mais bon on laissera dedans De toute façon je pense pas qu'on le sortira C'est juste pour la collection Ils nous ont bien expliqué qu'il n'y avait plus le DVD On les a en Blu-ray Donc je vais te dire Bon exactement Donc on a des jolies photos En belle qualité d'impression C'est sur du papier photo On va pas vous les montrer toutes Mais voilà je vous en montre les deux C'est Neo C'est Neo Les deux photos que j'ai montré J'aimerais bien en trouver une autre Pas de Neo Tiens très sympa Morpheus dans une position vraiment cool Qui saute de la fenêtre là C'est plutôt sympa Avec la signature du photographe L'acteur Le copyright Donc c'est plutôt sympa C'est un joli objet Donc il manque effectivement le DVD Moi je dis que c'est cool Ca va faire joli C'est surtout visuellement Oui c'est une belle boîte Visuellement c'est beau c'est ça Et on est tous les deux des assez gros fans de Matrix Parce que c'est cool Matrix en fait Alors Explique nous déjà un peu le contexte Ce sont des figurines Donc des figurines Jamais ouvertes Elles datent de 2001 Ca correspond bien avec la sortie du film Donc c'était Tomb Raider avec Angelina Jolie Donc là c'est la tenue Combat Training Gear On a plusieurs accessoires Donc il y a plusieurs guns et tout C'est de la figurine de Playmates Je sais pas du tout si cette marque existe encore Les visages sont plutôt bien fait Tout est plutôt chouette Et c'est surtout que je vous laisse quand même réfléchir 2 secondes Mais des figurines de 2001 Encore sous blister Dans un état neuf Comme ça C'est assez incroyable Donc on a payé ça 10 euros pièce Ouais Pour chaque figurine que vous allez voir Et on va continuer avec 3 figurines de la même série on va dire Ouais Ce sont des figurines de chez Toy Biz L'année 98 Donc les 3 c'est 98 je suppose Ouais c'est ça 98 et 98 Et donc on commence avec Tyran Monsieur X de Resident Evil 2 Platinum Donc c'est vraiment cool ça aussi C'est des figurines pareilles Donc sous blister C'est une couleur scellée D'un jeu vidéo qui est quand même ultra ultra culte Les personnages de la série Les plus emblématiques On a pris parce qu'il y en avait Il en restait quelques unes Mais on pouvait pas non plus tout mettre Voilà Mettre tout notre argent dedans Tout est marqué en anglais derrière On voit bien hein Donc ça existait pas en France Putain d'objets de collection qu'on débarrera sûrement jamais On continue avec du coup Cherry William Birkin et Cherry Pareil Resident Evil 2 Platinum Oh je crains je suis Qui est trop mignonne Ouais Tout à fait C'est trop badon de voir une petite fille dans le jeu Mais bon C'est clair Et donc par exemple vous voyez cette figurine là Avec l'oeil Je pense que vous voyez bien l'oeil ici C'est bien marqué derrière On peut bouger l'oeil qu'il y a dans la figurine Avec une petite molette qu'il y a derrière C'est vraiment cool ces figurines un petit peu animées On a encore le prix dessus à l'époque C'était 60 francs Bah 59 francs 90 C'était bien un magasin en France qui les vendait Mais ce sont bien des trucs qui ont été importés Tout à fait Donc la plus belle la plus belle la plus belle La plus belle selon toi La plus belle selon moi Toujours 60 francs 59 francs 98 On a Ivy et Ada Wong Alors toujours Resident Evil 2 Platinum Je le dis à chaque figurine Mais je pense qu'on a compris C'est marqué là c'est pas grave Donc on disait que c'était cool Parce qu'on avait Ada Wong Qui avait des fringues en tissu Et j'expliquais tout à l'heure Que j'avais une figurine Doctor Who Qui avait des fringues en tissu aussi Je trouvais ça super cool les figurines Avec des fringues en tissu Et je trouve que le Ivy est super bien fait Bah on voit bien Il est super beau On a les fleurs fermées là et tout La fleur qui est prête à s'ouvrir Alors est-ce qu'elle s'ouvre la fleur ? Oui Il suffit d'appuyer à l'arrière C'est ça Et ça ouvre la fleur J'aimerais bien le tester Parce que ça va être mou Ça va être souple et tout Mais on l'ouvrira pas On l'ouvrira pas parce que c'est des trucs Ça donne vraiment envie Mais même la Tomb Raider J'avais trop envie d'ouvrir Et de l'articuler Et de jouer avec et tout Mais on peut pas Elle a un socle derrière Un socle un peu Illuminati Un triangle juste derrière Avec un oeil Qui est super chouette Bah c'est chouette 4 super belles figurines Pour 40€ C'est vraiment cool 10€ pièce Des figurines comme ça Sous lister C'est trop chouette Ça fera super beau chez nous C'est clair On les trouve pas nous Après vous en avez peut-être chez vous Mais bon Vous nous direz ça Dis tout dans les commentaires Si vous connaissez ces figurines C'est hyper intéressant Voilà nous on les trouve pas en France On a un peu regardé sur internet Scellées comme ça Neuf C'est super rare C'est tout pour ce vide grenier Mais c'est déjà super bien C'est très intense en tout cas C'est du très très beau Parce que les figurines c'est très chouette Les jeux c'est que du bon titre Celui-là on le connait pas Mais on suppose que c'est un bon titre Ouais Voilà après ça c'est aussi une très belle trouvaille Moi qui fais des vide grenier depuis longtemps En cherchant du Pokémon Je n'ai jamais vu cet item Je suis très content Et voilà Et voilà Que demande le peuple T'es contente ? En 2 vide grenier oui Moi je suis contente T'es contente ? Moi je suis contente Moi je suis contente t'es contente ? Je suis contente Moi je suis contente T'es contente ? Moi je suis contente Moi je suis gay T'es gay ? Oui On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Portez vous bien Poil aux mains Salut Salut